Salut les curieux ! Aujourd'hui sur Canal des Arts, on vous parle du kombucha. Quoi ? Tu connais pas le kombucha ? Tu crois que c'est des personnages de manga ? Des petits chinois ? Eh bien non ! Moi j'ai fait ! Moi j'ai fait ! Attends, attends, où se t'envoie ? Voilà, voilà, on remet la bouche. Je vais vous expliquer le kombucha. Non, le kombucha littéralement, la minère de thé est une boisson acidulée obtenue par le biais d'une culture symbiotique de bactéries et de levures telles que le saccharomyces, du bougie, acétobactère xilinium et le gluconobactère. Oh ! Comme à rien ! Allez, vas-y, sort, 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 sort. Mais pourquoi tu te vexes ? Pour en savoir plus, direction les labos. Magneto. Le kombucha est une boisson traditionnelle, principalement artisanale. D'origine chinoise, elle se prépare en faisant fermenter du thé sucré à partir d'une souche de micro-organismes. Pour faire du kombucha, il vous faut de l'eau, du thé, du sucre et une souche de kombucha appelée mère. Prenez un litre d'eau, y ajoutez 90 grammes de sucre et 5 grammes de thé. Faites bouillir le tout, laissez infuser. Au bout de 15 minutes, filtrez, acidifiez et y placez délicatement la souche. Attendez une dizaine de jours et votre boisson fermentée aux vertus bénéfiques pour la santé est prête. Eh oui, le kombucha, c'est bon pour la santé, riche en probiotiques. Il contient de l'acide acétique, de l'acide lactique et de l'acide gluconique. De la vitamine C, de la vitamine B12, de la caféine, du glucose. Mais c'est louche quand même, comment ça se fait qu'un cocktail comme ça, ça existe ? Eh attends, je pense qu'on va demander plus à un autre envoyé spécial peut-être. Non, peut-être qu'il sait mieux que 5 mots. Je ne suis pas un souci. Bah allez, il est où, il est, attends, il est où ? Eh oh, eh oh, je suis là ! Bien, bonjour à tous. Ici, tous actifs à l'atelier de dosage du glucose. En effet, le glucose est la molécule de base pour cette fermentation. D'après nos prévisions, la concentration de glucose devrait diminuer. Mais qu'en est-il vraiment ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, le glucose est dosé parce qu'on trouve autométrie grâce à l'enzyme glucose oxydase. La coloration est proportionnelle à la concentration de glucose. Par comparaison avec un étalon, on trouvera la concentration exacte pour notre échantillon. D'après nos résultats, la concentration diminue en fonction du teint et en parallèle, l'acidité augmente. Merci pour ces informations. Maintenant, allons voir ce qu'il en est avec leurs collaborateurs. Nous sommes les collaborateurs. Ici, nous suivons l'acidité du kombucha en fonction du temps. Le but de ce dosage est de mesurer la teneur en acidité naturelle présente du produit. Lorsqu'on fait réagir la soude de concentration connue qui est une base forte avec le kombucha, les molécules de soude réagissent. Il apparaît alors le virage de l'indicateur coloré. Nous avons le volume à l'équivalence. Il ne reste plus qu'à faire un savoir calcul pour avoir les mesures de la concentration de tous les acides naturels. Après, il existe des techniques d'analyse beaucoup plus rapides et automatisées. Notre partenaire de l'ICV utilise un automate pour mesurer l'acidité des boissons fermentées. Il peut traiter jusqu'à 300 analyses environ par jour, ce qui n'est pas notre cas. Du côté de nos résultats, on note une augmentation de l'acidité jour par jour. D'après nous, les sucres se transforment en différents acides. Voilà pourquoi l'acidité augmente. Après la mise en commun des résultats de l'équipe, on peut conclure que le glucose se transforme en acide naturel grâce à la fermentation des micro-organismes. Maintenant, vous savez tout. Il ne reste plus qu'à éclaircir la question des micro-organismes. Merci José, pour ces informations. Et ça passe, mec. Oui, vraiment, ça passe. Donc maintenant, on va passer l'antenne à notre envoyé spécial en direct de microbiologie qui va continuer notre enquête. C'est le numéro 2. Oui, parce que d'abord le 1. Et le 2. Le 2. Oh, c'est toujours moins l'envoyé spécial ici. Bon. Alors ici, nous regardons les levures et les bactéries contenues dans le kombucha. C'est un vrai nid de micro-organismes. Ils sont tous aussi importants et différents, mais qui sont si bon. Tout à fait. Pour identifier les micro-organismes présents dans cette souche, nous réalisons une coloration de graves. Cette technique permet de colorer les micro-organismes présents avec différents colorants. Le premier colorant, appelé cristal violet, consiste à les colorer en violet. Pour les plonger dans le colorant suivant, appelé lui, l'Ugol, on rince à l'eau distillée, surtout de cristal violet. Le Lugol a pour rôle de fixer le cristal violet. Suite à ce mordansage, on rince, puis on recouvre d'alcool à 90 degrés ou 95 degrés pendant un très court temps. Celui-ci va décolorer les micro-organismes présents. Cependant, cela dépend de l'épaisseur de leur paroi peptidoblicane. Pour finir, si l'alcool a décoloré les micro-organismes, on les mettra dans le dernier colorant, les fuchsines. Et suivant les résultats, les bactéries seront soit de gramme plus et apparaîtront en violet, soit de gramme plus et apparaîtront en violet. Merci Pascal pour ces informations. Maintenant, passons à l'atelier dénombrement des bactéries. On est maintenant à l'atelier dénombrement des bactéries. C'est un travail fastidieux pour les techniciennes. Mais à quoi cela consiste ? Le dénombrement consiste à déterminer le nombre de micro-organismes contenus dans le kombucha. Nous sommes partis d'une estimation de 10 puissance 7 micro-organismes dans un millilitre. Pour rendre ces résultats mesurables, nous avons réalisé plusieurs dilutions. Et nous avons réalisé ces opérations au jour 2 et au jour 14, afin de réaliser un suivi des micro-organismes. Ensuite, nous avons semencé différentes boîtes et pétries en prenant sur un millilitre de kombucha de chaque dilution à l'aide d'un râteau. Nous avons occupé les boîtes de 24 à 48 heures. Et maintenant, grâce au comptage, on peut déterminer le nombre de colonies présentes dans le kombucha en prenant en compte le facteur de dilution. D'après nos résultats, le nombre de micro-organismes diminue entre le jour 2 et le jour 14. On pense que l'épuisement du milieu favorise la diminution du nombre de micro-organismes. Merci les filles. Maintenant, tout est beaucoup plus clair. En résumé, le kombucha est une véritable usine biochimique. Les micro-organismes produisent de multiples molécules pendant la fermentation. Malgré son aspect douteux, il est goûteux. C'était José sur Canal Tézin, à vous l'antenne. Bon, ben, je pense que vous avez tout compris sur le kombucha. Oui, je pense qu'on a tout dit, oui. Donc, une dernière chose à vous dire, restez curieux. Voilà. Et surtout, à toi ton kombucha. Moi aussi j'en veux ! Moi aussi j'en veux ! Moi aussi j'en veux ! Moi aussi ! But it's back, though. In a real way. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz